Attestation légale vous partage ses résultats du deuxième semestre, des résultats conformes et meilleurs que prévus. Avec 10% de nouvelles entreprises inscrites en 6 mois, votre réseau continue de grandir, portant à 49 500 le nombre d'entreprises connectées sur la plateforme. Pour un chiffre d'affaires de 6 500 000 euros qui a progressé de 18% et un EBITDA meilleur que prévu qui s'élève à 744 000 euros. Pour vous apporter plus de services, de partage et de nouveaux API, nous finançons avec l'aide de l'Europe 3 millions d'euros en 3 ans et nous rendons accessible votre nouvelle plateforme. Merci aux 36 clients ambassadeurs et aux 23 collaborateurs impliqués pour assurer le succès de ce projet. À fin décembre, nous organisons 3 ateliers avec les acteurs de la filière pour standardiser la demande d'acceptation des sous-traitants digitalisés à partir du deuxième trimestre 2020. Pour vous apporter toujours plus de valeur, nous créons des partenariats stratégiques avec AOS et Quality. Plus de 45% des collaborateurs ALG sont investisseurs et Élise Marion, collaboratrice ALG depuis 4 ans, qui vient renforcer la parité au conseil d'administration. Côté innovation, nous investissons 30 000 euros et créons avec et pour les entreprises de la construction Faircost, solution digitale simplifiée du compte ProRata. Nous organisons avec nos partenaires une première réunion de design thinking pour lancer notre dixième spin-off, le Business Universal Messenger dédié à la création de l'adresse e-mail unique de l'entreprise. Conformity, l'attestation légale du client bancaire, lève 700 000 euros pour financer l'accélération de son développement commercial, nous permettant de réaliser une plus-value potentielle de 157 500 euros. Grâce au soutien de BPI France, ConstructLab et Conformity deviennent lauréats du Pass French Tech et Nexio obtient un prêt de 110 000 euros pour développer son projet d'innovation. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre chaîne YouTube.